Alors vous voyez Jean-Claude, c'est pour ça que je voulais que les romancés que vous aimez tant soient présents ce soir, pour qu'ils viennent à nous raconter un, ce qu'ils mettent derrière le mot paix. Je note qu'il est absent des trois romans. Il n'y a pas un... Non mais alors, Déora, je me trompe ou pas ? Ah oui, non mais moi il n'y a pas de paix dans mon roman. Puis il ne peut pas y en avoir en toute façon. Moi non plus. Oui, vous non plus. Non, c'est un lien d'un dégueulasse. La paix c'est l'absence de combattants. C'est ça la paix pour vous ? C'est le combat, oui bien sûr. Il y a des pièges cachés sous les mots, il y a un piège... Aujourd'hui, nous sommes en paix, nous vivons en paix. Je suppose que personne n'a apporté une arme sur ce plateau. Oui, il ne laisserait pas passer... Mais vous écrivez l'inverse, Jean-Claude. Vous dites on vit en paix mais nous sommes en guerre. Mais le gouvernement nous dit constamment nous sommes en guerre. Donc la paix et la guerre se sont presque pratiquement confondus. C'est aussi un des aspects des temps que nous vivons. Alors je reviens justement à cet essai, la paix, dans lequel il est question de littérature, dans lequel il est question d'histoire, dans lequel il est question de la langue française. Tout à l'heure, je disais, voilà, vous vous amusez à jouer avec les mots, on change un mot et la vision du monde est transformée. Mais il y a aussi une chose et une expression que vous, vous détestez, c'est les leçons de l'histoire. Pour quelles raisons êtes-vous aussi remonté contre cette expression, tirons des leçons de l'histoire ? Peut-être parce que j'ai une formation d'historien et que l'histoire ne nous a jamais donné que de fausses leçons et des mensonges. L'histoire est une galerie de mensonges. Tout ce qu'on nous apprend, tout ce qui fait l'identité française, Jeanne d'Arc à l'armure, Charles Martel à Poitiers, et tout ça, il est complètement faux. Napoléon au pont d'Arcole, en réalité, Bonaparte, il est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau, c'est vrai. On en a fait un tableau. Il l'a ramassé parce qu'il ne savait pas nager. Mais attendez, plus sérieusement, vous pensez qu'il n'y a aucune leçon à tirer de l'histoire ? Sauf celle-là, peut-être qu'il n'y a pas de leçon, c'est aussi une leçon. Non, l'histoire est constamment à recommencer en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui, il me semble. Donc, vous voyez, ce n'est pas dans le passé que nous pouvons tirer des exemples de ce que nous devons faire aujourd'hui. La guerre d'Afghanistan est un bon exemple de leçon qui n'est pas retenue. Les Américains se sont retrouvés confrontés, au bout d'un certain temps d'occupation, à la même situation que celle des Russes avant. Et en plus, confrontés aux gens, notamment à l'Est, qui étaient ceux qu'ils avaient eu utilisé à l'époque, contre les Russes. Donc, il n'y a aucune leçon qui est tirée. Un autre mot, Jean-Pierre. Pour lutter contre les Russes, ils ont par la même provoqué mille catastrophes. C'est bien connu. Autre mot, encore une fois, c'est ça qui m'intéressait, c'est cette manière dont on ne sait plus se servir des mots, on ne sait plus nommer les choses. Le mot « trêve ». Qu'est-ce qu'on en fait, ce mot, qui est entre la paix et la guerre ? Il est à mi-chemin des deux. Oui, il y avait toute une série de trêves. On le récuse ? En général, on le rend. La trêve est faite pour être rompue. De toute façon, comme disent les humoristes, il faut se fier de la paix, parce qu'elle conduit souvent à une guerre. C'est aussi quelque chose qu'on trouve à peu près chez tous les humoristes du monde. Mais derrière ça, comme chez Chloé Deau, derrière ce trait d'humour, il y a aussi une réalité, c'est-à-dire qu'en réalité, cette paix, c'est quoi ? C'est l'intervalle entre deux conflits ? Si tu veux la paix, prépare la guerre, qui est une phrase absolument banale, qui n'a aucun sens, en réalité. Si tu veux la paix, prépare la paix. C'est ce qu'il faudrait dire. Et personne n'ose le dire. Est-ce que toute paix est dangereuse ? Pour les humoristes, oui. Mais toute paix est pratiquement très difficile à vivre et à prolonger. C'est ça le plus difficile dans la paix, qu'elle dure. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une paix ? A quel niveau ? Est-ce qu'au niveau d'une famille, d'une nation, d'une province, d'un peuple, d'un continent ? Nous savons tous qu'à l'échelon de la Terre tout entière, elle est carrément impossible. Nous le savons. Mais ce que nous devons nous demander, je crois, c'est d'abord en commençant par nous-mêmes. A quel niveau nous pouvons établir une certaine paix ? Et pendant combien de temps ? Réponse, à quel niveau est-ce qu'on peut l'établir, cette paix ? Pendant combien de temps ? Je crois que dans nos démocraties, c'est relativement facile, relativement clair, si nous nous tenons compte de nos institutions. Je crois que c'est tout à fait possible si on réfléchit sur un certain nombre de mots, encore une fois, Vous savez que Confucius disait que sa première action, s'il avait le pouvoir absolu, serait de réunir les personnes compétentes pour qu'on se mette d'accord sur le sens des mots. Le mot identité, aujourd'hui, n'a aucun sens. Identité vient du latin idem, qui veut dire le même, donc c'est ceux qui sont les mêmes, par exemple en Corée du Nord aujourd'hui, mais sur votre cadre d'identité, vous avez signe particulier. Donc l'identité, c'est à la fois ce qui nous fait semblable et ce qui nous distingue. Donc c'est un mot qui n'a aucun sens. Quand on parle d'identité, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et c'est pareil pour beaucoup de mots, j'en cite un certain nombre là-dedans. Il y a, en parlant des mots, justement, là aussi, cette phrase qui vient du Mahabharata, que vous avez traduit. Une des questions qu'un des dieux pose à une foule de personnages est la suivante. Donne-moi un exemple de défaite. Quelle est la réponse ? Tiens, par exemple, si je vous dis ça, à vous, Karine, Chloé, donnez-moi un exemple de défaite. – Je crois que déjà, quand on est écrivain, on est quotidiennement confronté à la défaite, puisque l'écriture, c'est pas… – Non, 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 vous noyez le poisson. – Non, 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 c'est simple. Donne-moi un exemple de défaite, Jean-Claude. – Un dieu s'est transformé en lac. La question, la vraie réponse, donne-moi un exemple de défaite, la victoire. C'est ça, la vraie réponse, d'après les anciens indiens. – Vous êtes en train d'illustrer ce que Doha écrit dans ses livres. – Regardez le traité de Versailles, qui a conduit à des guerres sans l'ombre. – L'humiliation. – Oui, l'humiliation. – La victoire était une humiliation, l'humiliation du camp de l'autre. – Oui, exactement. – C'est ce qu'on retrouve aussi dans Pouctou. Dans Pouctou, on retrouve, en tout cas, le contexte particulier. Pouctou dit qu'il n'y a pas de victoire possible. – Je crois que là… – Il y a des gains temporaires qui sont balayés par le temps et l'histoire, parce qu'ils ne tiennent pas. – La victoire est un mot qui n'a pas de sens, vous le dites très justement, parce que la victoire suppose qu'on va vouloir récupérer ce qu'on a perdu, voire se venger, etc. Et ça a conduit à Hitler qui disait que le peuple allemand a besoin d'une bonne guerre tous les 12 ou 15 ans. Il a dit ça. – Je ne sais pas s'il y a des vainqueurs, mais en tout cas, il y a des vaincus. Et c'est eux que vous racontez, c'est eux qui sont le sel de vos romans, de vos littératures, non ? – Oui, les gens qui ont des failles, les gens qui sont parfaits sans aspérité et qui gagnent toujours finissent par être très lassants. Ça a été le cas de figures de héros pendant longtemps, qui étaient certes confrontés à une adversité, mais qui triomphaient toujours de cette adversité-là. Mais le temps de l'insouciance ou de l'innocence ayant disparu, aujourd'hui, c'est plutôt les perdants qu'on a tendance à… – Les anti-héros sont les plus intéressants aussi, du point de vue romanesque. – Il y a une autre guerre. – Il faudrait aussi se demander ce que c'est qu'un vaincu. Qu'est-ce que c'est ? On peut être vaincu et être dans son droit, et être quelqu'un de bien, et ne pas même avoir un désir de revanche. – Et il y a une autre dimension, évidemment, d'absence de paix et même de guerre, écrivez-vous, c'est cette guerre que nous avons déclarée à la planète, et que l'on retrouve au cœur aussi du roman de Chloé Delaube, avec une déesse, un Déméter, qui, elle, a décidé aussi de ne pas s'en laisser compter pour cette raison-là. Il y a énormément, énormément de choses… – Déméter, dans votre livre, elle a de graves raisons de s'inquiéter. – Ah oui, oui, bien sûr, oui. Oui, non, mais c'est clair. – Sous-titrage Société Radio-Canada